Le début de la matinée a été consacré à une visite de la ressourcerie La Petite Roquette dans le 11e arrondissement. Nous avons eu l'opportunité bien sûr de rencontrer, d'échanger avec les responsables de la ressourcerie mais aussi nous y avons rencontré des salariés, des bénévoles et nous avons pu avec eux saisir l'intense travail qui est le leur. Dans un deuxième temps, nous avons ouvert les comptes de l'association pour que nous puissions imprimer la réalité du budget et des contraintes qui pèsent sur le budget d'une association telle que cette ressourcerie. L'après-midi a été consacré à un échange avec des responsables associés d'univers complètement différents et nous avons pu à cette occasion organiser des ateliers participatifs pour toucher au plus près la réalité de leur association, leurs difficultés et nous l'espérons aborder peut-être les premières préconisations à formuler. Le premier objectif c'est de sortir des salles de travail du CESE pour aller à la rencontre concrète d'un projet associatif. La grande majorité des projets associatifs se fondent sur un équilibre fragile et qui est avant tout un équilibre humain et un équilibre d'engagement et de volonté. Le deuxième objectif c'est de fabriquer les conditions d'une proximité entre les conseillers et conseillères du conseil et les acteurs associatifs pour permettre des échanges qui s'orientent dans les détails. On sait qu'aujourd'hui les modes de financement sont très déterminants des modes d'agir et en fait ces modes de financement sont très cadrés par une technicité forte mais aussi un grand ensemble de détails qui peuvent profondément moduler les manières de faire. On a pas mal de problématiques sur les financements extérieurs bien sûr, notamment la multiplicité des dispositifs auxquels on doit répondre pour arriver à une somme correcte. Et avec cette multiplicité évidemment toute la complexité administrative, la lourdeur administrative qui est associée évidemment à ces dispositifs. Et du coup on a deux personnes complètement dédiées à ça et qui ne devraient pas vraiment exister. Les associations devraient faire ce pour quoi elles sont subventionnées et non pas payer trop de gens à aller chercher des subventions. Et puis après il y a des choses aberrantes. On nous demande par exemple les impôts sur les salaires à partir d'un certain nombre de salariés dans les assos. C'est inadmissible. On n'est pas une entreprise. On ne fait pas de profits. Donc on ne peut pas avoir les mêmes taxes. Les associations elles sont partout. Elles sont nécessaires et c'est de la dentelle qu'on fait dans les associations. C'est à dire que la santé, la culture, tout ce qui va être protection, la sécurité etc. ce n'est que des associations. Le gouvernement ne donne pas assez de place à ces associations et je pense qu'il faut acculturer les gens pour ça. Le budget annuel de l'association est d'environ 2 millions d'euros avec une part d'autofinancement de 60 à 62%. Donc l'autofinancement consiste en la vente de biens qui est le cœur d'activité des ressourceries et la vente de prestations qui échouent au secteur de chez nous de la formation et du café associatif. L'autre part de financement est donc la subvention sous forme d'appels à projets, d'AMI ou de subventions proposées aux collectivités locales et territoriales. Nos principaux soutiens sont la ville de Paris, la région Île-de-France, le SICTOM, l'État sur des dispositifs nationaux. C'est un format de structure budgétaire qui est assez cohérent d'une année sur l'autre. Du côté des charges, on est sur une soixantaine de pourcents dévolus à la masse salariale avec un niveau de salaire relativement bas qui avoisine quelques pourcents au-dessus du SICTOM. De 2010 à aujourd'hui, nous on a observé une baisse de 25% de notre compte de résultats à 10% aujourd'hui des subventions publiques. Pour nous permettre de continuer à vraiment faire vivre notre projet associatif, ce que nous souhaiterions, c'est d'avoir plus de sérénité dans ces subventions, c'est déjà d'avoir une pluriannualité dans le versement de nos subventions. Nous nous trouvons dans une société où nous avons beaucoup plus de facilité à avoir des subventions de financement plutôt que des subventions de fonctionnement. C'est du financement vraiment d'immobilisation. Or, on a plus de facilité à acheter un camion neuf plutôt qu'à rémunérer le chauffeur, la personne qui va conduire ce camion alors que l'existence même de notre association, c'est faire travailler les personnes éloignées de l'emploi. Nous sommes chantiers d'insertion. Una fédère des services associatifs médico-sociaux qui interviennent au domicile de personnes âgées et de personnes dans ces subventions de handicap. Elles font du soin à domicile, de l'aide à domicile et actuellement elles traversent un marasme économique dramatique dû à des problèmes d'attractivité, à des problèmes de l'engagement des pouvoirs publics sur leur financement. Retrouver un espoir et une sérénité quant à un modèle économique qui est actuellement en berne, ça impliquerait aujourd'hui de sanctuariser des financements suffisants qui à terme leur permettront de faire des prestations de qualité auprès des personnes qui en ont besoin à domicile mais aussi d'embaucher avec des salaires décents et de garantir une qualité de vie au travail de leurs salariés, de leurs professionnels. Aujourd'hui, ce modèle n'existe pas et s'il n'existe toujours pas en 2024 au moment où on annonce une grande loi, je prévois un avenir assez sombre. Les finances sont certes en augmentation mais qu'elles sont surtout très incertaines, très morcelées, très chronophages à aller chercher. Les associations de défense d'environnement, dont France Nature, Environnement, Île-de-France fait partie, font un travail gigantesque de démocratie locale. On est de plus en plus remis en cause par nos partenaires publics qui peuvent exercer parfois une forme de pression pour que le travail de notre association aille uniquement dans le sens politique qu'ils souhaitent donner. Notre principal souhait au sujet de notre financement, ce serait d'être reconnu à notre juste valeur par les pouvoirs publics et par la société dans son ensemble pour que nos activités puissent être pérennes et avoir un financement à la mesure du rôle que l'État aussi nous demande d'avoir dans la démocratie locale. On a aussi organisé ce déplacement parce qu'il nous semblait important que les membres de la commission aient accès au terrain parce qu'on sait que globalement aucun classeur Excel et aucun chiffre ne permettent de remplacer la réalité sensible de ces organisations humaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !